Salut à tous, ravieux de vous trouver sur canelterf.com pour évoquer le quintet plus, notamment de ce jeudi 7 juillet, il se déroulera sur l'épreuve d'Anguin, il s'adresse au trotter, mon préféré pour cette épreuve sera le plus riche de la course, à savoir numéro 18, Veran Adobridge, qu'il ne faut surtout pas condamner sur son dernier échec enregistré dans un quintet à Vichy. Auparavant, le cheval avait bien gagné à Vincennes, en outre il évoluera déféré les 4 pieds, et sachez également qu'il fait face à un engagement sur mesure au plafond des gains, le cheval devrait donc en tirer profit. On lui opposera le numéro 14, Vram Dao, ses 3 dernières sorties publiques sont soldées par autant de podiums, le dernier en date obtenu sur ce tracé dans un quintet plus, une confirmation est ici attendue. Le 15, Viterio de Carly, devrait pouvoir également confirmer son succès obtenu le 19 juin sur l'hypodrome de Cherbourg, d'autant qu'il affiche 2 victoires déjà en 5 courses courues sur ce parcours d'Anguin. Le 8, Veri, First, qui si l'on accepte sa disqualification enregistrée à Vannes, n'a jamais terminé plus loin que 4ème depuis le début de l'année, un cheval qui aime animer les courses auxquelles il participe. A mon avis, il peut aller loin. J'ai également retenu dans cette course numéro 3, Vendez Honnête, qui reste sur une série de places d'honneur, qui comptent également une victoire et deux places de 3ème en autant de sorties sur cette piste d'Anguin, mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 9, Ursan de Bizet, a été longtemps arrêté suite à des ennuis de santé, pratiquement un an d'absence, voire plus, mais le cheval a mieux couru et mieux conclu que ne l'indique sa dernière disqualification à Feur, il convient de s'en méfier. Le numéro 1, Utopie du Ponchette, arrivé cette année et en début d'année dans les box d'André Le Courtois, elle a signé deux succès le mois dernier courant juin sur les pistes de l'Andivisio et de Greignes. A mon avis, elle si, elle peut venir pimenter les rapports, d'autant que la tenue ne lui fait pas défaut. Attention également au numéro 17, Tori Le King, qui me semble ici barré pour le succès, mais son courage, sa bravoure, sa maniabilité, mais également son expérience à ce niveau, ils qui ont déjà 5 places en 9 quintet couru, l'autorisent à prendre et à briguer une 4ème, 5ème place. Résumé chiffré, 18, 14, 15, 8, devant le 3, le 9, le 1 et le 17. Dans la première course du programme, j'aime beaucoup le 103 Very Nice Music, qui devrait confirmer son probant succès obtenu à Laval récemment, d'autant que Very Nice Music sera de nouveau déféré les 4 pieds. Le 103 Very Nice Music, on lui associera le 109. C'est Urzo du Cap Vert, dont les deux dernières sorties dans la discipline, c'est-à-dire aux 3 montées, se soldaient par autant de places sur le podium. Une confirmation est donc ici attendue 103 et 109. Dans la deuxième, on fera confiance à des chevaux confirmés en pareille société, c'est-à-dire celles des courses réservées aux driveurs amateurs, le 107, 103, qui doit toutefois bénéficier d'un bon parcours caché pour pouvoir s'exprimer, mais la longue ligne droite d'Anguin va servir ses intérêts. Et le 212, Théiol d'Anjou, confirmé lui aussi à ce niveau, et qui, malgré son numéro en deuxième ligne derrière l'autostar, doit pouvoir se mettre en évidence, 207 et 212. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 511, Douce Aventure, qui a bien débuté, des débuts encourageants sur la piste de Conchatoul, s'est classé deuxième, c'était le 10 juin. Malgré son numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostar, sa place est à l'arrivée. On passe à la septième, autre protégé de Louis Baudron, c'est le 711 d'Ostewood, un élément estimé, un cheval de qualité, encore un peu spécial notamment au départ, mais il a largement la peinture d'un lot comme celui-là. À mon avis, il peut dominer le 707, c'est Danseur du Houbet, de course de victoire, qui passera ici un test plus sérieux, et le 708, Dréole Verderie, un cheval de train, un cheval dur à l'effort qui est irréprochable depuis ses débuts en compétition. Enfin, dans la huitième, je vous conseille le 808 Classic Way, le cheval est invaincu en deux courses courues depuis le début de l'exercice 2016, rien ne se pose ici à une confirmation, le poulain est en constant progrès. Course ciblée donc pour Anguin, la première 100-309, la deuxième 7-12, la 5e, 511, la 7e, 11, 7 et 8, et la 8e, le 808. Concernant Clairefontaine, en Réunion 2, Julien Merrienne est l'entraîneur récent du 400 de La Rose, La Rose qui vient de s'imposer en pareille société dans une course à réclamer à Deauville. Elle a donc rejoint les curies de Julien Merrienne en Mayenne, après avoir été entraîné par Carlos et Yann Lerner. Ici, dans ce lot, son entraîneur, Julien Merrienne, ne la connaît pas trop, mais il compte faire aussi bien que la dernière fois, d'autant qu'il n'a pas vraiment changé grand-chose depuis, elle lui donne satisfaction au travail. Le 402, la Rose. A Vichy, en Réunion 4, j'aime beaucoup le 114 Vertigénous, qui certes devra partir en deuxième ligne derrière la voiture, mais ce n'est pas un souci pour lui, car le cheval aime et doit bénéficier de parcours cachés pour pouvoir placer sa bonne pointe de vitesse finale. C'est un excellent droitier, il sait finir vite, et dans cette course réservée aux 7 ans et plus, il me semble en mesure de venir jouer la victoire, à condition, toutefois, vous l'aurez compris, qu'il puisse bénéficier d'un parcours sur mesure, mais en valeur théorique, il n'a rien à l'envier à ses rivaux du jour. Le 114 Vertigénous. Dans la 6e, pourquoi pas un premier succès du 604 Kala-Josselin. Kala-Josselin, c'est 9 courses en compteur, 0 victoire, mais elle est protégée de Jean-Michel Bazir, trouve ici une opposition dans ses cordes. En outre, elle sera déférée des 4 pieds, et l'occasion lui est donc donnée de débloquer son compteur, le 604 Kala-Josselin, présenté par Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir qui devrait pouvoir, une nouvelle fois, réaliser une bonne réunion sur l'hépodrome des bords de l'Allier. Voilà donc pour les infos de ce jeudi 7 juillet. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501